La recette du jour, la tomate crevette. Les ingrédients, vous les retrouvez sur le site internet, sur les réseaux sociaux. On passe tout de suite à la recette. On commence par la tomate. On va commencer par enlever le pédoncule. Et puis on va faire juste une petite croix à l'arrière pour l'inciser. On va les plonger 10 secondes dans l'eau chaude. Et puis les rafraîchir dans l'eau glacée pour enlever très facilement la peau. Une fois que la tomate est mondée, on va lui couper un chapeau de plus ou moins 2 cm. Là maintenant, on va évider la tomate. A l'aide d'une cuillère parisienne, il faut juste être délicat pour ne pas abîmer l'extérieur de la tomate. Une fois la tomate est mondée et vidée, quand vous avez bien enlevé les pépins, on va légèrement la saler et vous la retournez sur un papier absorbant. Et elle va se dégorger tout doucement. Pour la tomate crevette, évidemment, le plus important, c'est la qualité des crevettes ici. C'est des crevettes pêchées du jour, de zébruges entières. Et on les épluche à la main. Il y a deux anneaux. Vous allez rentrer la queue dans les deux anneaux comme ça. Et juste tirer délicatement comme ça. Vous voyez, ça vient tout seul. Je vais déjà faire un mélange avec un petit peu de mayonnaise. Et alors, moi, je mets toujours un peu d'huile de colza, ça donne de la profondeur. Pareil pour le citron, je travaille pour des citrons de qualité, c'est important. La ciboulette généreusement aussi. Et nos crevettes. Donc, vous mélangez bien délicatement. Vous voyez, pas besoin de trop de mayonnaise, c'est juste pour assaisonner, rendre la préparation gourmande. La recette du bonheur, c'est aussi une philosophie de vie. Nous sommes ici à Coccyde, Osdankirk, la ville des pêcheurs de crevettes à cheval. Face à la mer, derrière nous, la sculpture de Johan Creten, le herring. Le herring, autrement dit, le harang. Tout en jouant sur les sens des mots. Ici, face à la mer, à Osdankirk-Coccyde, l'artiste nous sensibilise à l'aspect durable des ressources de la mer. Car celle-ci est bien liée à la vie. Donc, on va farcir notre tomate bien généreusement. Il faut qu'au niveau de l'équilibre, il y ait autant de tomates que de mélanges de crevettes. On repose le chapeau. Posez délicatement votre tomate dans une jolie assiette. Un filet d'huile d'olive dessus, très très peu, pour la nourrir. Et je râpe un tout petit peu de zeste de citron jaune. Et pour terminer, on remet une petite tête de basilic. Voici la tomate crevette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !